Au cours de cette petite manipulation, on va savoir que signifie la relativité du mouvement. Pour cela, on pose la question suivante, est-ce que le mouvement d'un objet est toujours le même quel que soit le point de vue duquel on observe cet objet ? Premier cas, on place un caméra à côté de la route. Ensuite, on observe que la valve du vélo décrit une courbe cycloïde. Deuxième cas, on place le caméra sur le vélo. On observe que la valve du vélo décrit un cercle. Donc, le même point, la valve, vue par une personne placée à côté de la route et cycloïde, et par une autre personne placée sur le vélo et circulaire. Et on dit que la description du mouvement dépend de la personne qui regarde le mouvement. C'est la relativité du mouvement.